Musique de générique Bonjour et bienvenue dans l'émission Eldoradio. Aujourd'hui, on se retrouve avec le duo de choc Emma et Oriana et nous allons faire un « Qui veut gagner un breton ? », un jeu mondialement connu. Le but du jeu est de répondre à une suite de 10 questions pour tenter de reporter la récompense maximale, le fameux et unique Queen Ammon. Elles auront différents lots comme par exemple un bol d'air de Roscoff, un paquet de gavottes, des huîtres de cancale, des crêpes, bref, différents produits de terroir. Ils auront trois jokers. Le premier qui est 50-50, deux réponses éliminées. Le deuxième qui est un appel à un ami où elles vont devoir appeler un ou une de leurs amis. Et le dernier qui est un appel à la famille. Bonjour Emma et Oriana. Bonjour. Bonjour. Avez-vous bien compris les règles du jeu ? Oui. Oui. Êtes-vous prête ? Oui. Question 1. Quelle partie de l'œuf dois-je cuisiner pour préparer avec succès une mayonnaise ? Réponse A, le violet. Réponse B, le bleu. Réponse C, le jaune. Ou réponse D, le rose. Oriana ? Oui. Bah perso, je dirais le jaune. Bah oui, ouais, moi aussi. Bah le jaune, c'est mon dernier mot, Laurent. Eh bien, c'est une bonne réponse. Donc, vous montez au bol de Roscoff. Question 2. Quel pays est le dernier gagnant de la Coupe du Monde de football ? Réponse A, le Brésil. Réponse B, la Belgique. Réponse C, l'Allemagne. Ou réponse D, la France. C'est la réponse D, non. Oui, la France, je crois que c'est, on y avait été au bar à Vigny. Bah oui, ouais. C'est votre dernier mot ? Oui. Oui. D'accord, bon bah vous avez raison. Et donc, vous montez au Palais-Breton. À quel département appartient le Mont-Saint-Michel ? Réponse A, la Manche. Réponse B, Loire-Atlantique. Réponse C, l'Île-et-Villaine. Ou réponse D, Côte d'Armor. Oriana, tu sais toi ? Bah, euh... L'Île-et-Villaine, non. Je sais pas du tout. Bah j'ai un doute aussi du coup. Tu veux pas qu'on prenne un joker ? Genre, appel à la famille. Ouais, vas-y. Qui souhaitez-vous appeler ? Euh, mon père. Euh, il peut venir ? Oui, c'est bon, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, à quel département appartient le Mont-Saint-Michel ? Réponse A, la Manche. Réponse B, le Loire-Atlantique. Réponse C, le Convillaine. Ou réponse D, la Côte d'Armor. La Manche. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes au palier 3, qui est du beurre salé. Alors maintenant, vous n'avez plus que de joker. Question 4. En physique, quelle unité utilise-t-on pour mesurer la tension électrique ? Réponse A, le Hertz. Réponse B, le Volt. Réponse C, le Watt. Ou réponse D, le décibel. Euh, Emma, t'as travaillé ça ou pas en physique-chimie ? Je crois que c'est le Volt, non ? Oui, 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 c'est le Volt. Et les autres derniers mots ? Oui, oui. Et c'est une bonne réponse. Et vous arrivez au palier 3, un paquet de gavottes. Question 5. Parmi ces youtubeurs français, lequel a le plus d'abonnés ? Réponse A, Cyprien. Réponse B, Norman fait des vidéos. Réponse C, Thibault InShape. Ou réponse D, Squeezie. Euh, du coup, je pense que c'est Squeezie. Confirmez-vous, Emma ? Euh, bah oui, parce que c'est plus Hermione qui s'y connaît, donc oui, moi je l'appuie. Et bah vous avez une bonne réponse. Comme vous avez franchi le palier, maintenant vous êtes aux crêpes. Question 6. Quelle est la superficie de Vignoc, commune où nous habitons ? Réponse A, 8,09 kg. Réponse B, 14,09 km². Réponse C, 20,09 km². Ou réponse D, 26,09 km². Euh, Oriana ? Oui. Donc, moi je pense pas que ça soit 20 ou 26 parce que ça me paraît beaucoup trop grand. Moi aussi. Ouais, ouais. Et la première, ça fait petit quand même. Ouais, genre ça fait... Enfin, Vignoc c'est petit mais pas à ce point-là, je pense. Ouais, voilà. Bah du coup, on vous va sur la B ? En fait, j'hésite un peu, hein. Avec la A quand même. Je sais pas, tu dirais plutôt laquelle, toi ? Ouais, je dirais plus la A quand même. Hum, bah si tu veux, hein. Je sais pas. Bah en fait, le truc c'est que moi j'aurais dit entre la A et la B, mais du coup, je sais pas. Vous voulez le Joker 50-50 ? Euh, ouais. Ouais. D'accord. Il vous reste alors soit la réponse B qui est 14,09 km² ou soit la réponse D qui est 26,09 km². Bon, bah c'est la B. Ah ouais, la B. Eh bien, vous avez une bonne réponse. Et donc, vous arrivez au lot des huîtres de Cancale. Il ne vous reste aussi qu'un seul Joker. A quelle date commence l'automne ? Réponse A, 22 septembre. Réponse B, 21 septembre. Réponse C, 20 septembre. Ou réponse D, 19 septembre. Oula, je sais pas du tout. Alors attends, là on est en quelle saison déjà ? Euh, printemps, non ? Euh, bah... Printemps, ça veut dire que les saisons... Mais de toute façon, les saisons, ça ne change que le 22 ou le 21, non ? Euh, bah je sais pas. Bah, je me souviens que l'autre fois, tu te souviens, ta sœur nous avait dit quand on passait au printemps qu'on était le 22. Ouais. Je pense que les saisons, ça change le 22. Tu dirais le 22 septembre ? Bah, moi perso, ouais, je miserais sur ça. Ok, bah je te fais confiance. Ok, bah 24 septembre. Oui, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bien joué. Donc, vous arrivez au lot des galets de saucisses qui est le prochain palier. Question 8. Quelle est la deuxième langue la plus parlée au monde ? Réponse A, espagnol. Réponse B, le français. Réponse C, le chinois. Ou réponse D, l'anglais. Euh... Oriana ? Bah déjà, c'est pas l'anglais, parce que c'est la première. Euh, bah moi, justement, non. En fait, il y a pas longtemps, j'étais avec ma famille. Et donc, normalement, tout le monde disait que c'était l'anglais. Et tu te souviens, avec notre prof de chinois, elle nous avait dit que c'était le chinois. Pour moi, c'est le mandarin, la langue la plus... La première langue la plus parlée. Ah oui. Bah, pour moi, c'est ça. Mais après, l'anglais, ça me paraît beaucoup plus courant. C'est soit l'anglais, soit le chinois, en fait. Mais ne vous égarez pas, c'est la deuxième langue. Oui, oui, oui. Je pense pas que ça soit l'espagnol, déjà, c'est sûr. Non, non, ni le français. Donc, franchement, c'est soit chinois, soit anglais, mais lequel, maintenant, je sais pas du tout. Bah, comme tu veux, hein. Bah, je sais pas. Sinon, on peut peut-être appeler quelqu'un, mais... Euh, oui, il reste un joker, c'est bon. Après, je sais pas si c'est... Après, si c'est trop, il y aura plus dur après, donc je sais pas. Moi, j'ai le souvenir que notre prof de chinois, elle nous avait dit que c'était le chinois, la première langue, pour moi. Ouais. Bah, donc, moi, je dirais l'anglais, la deuxième. Ouais, moi, je... Ok, bah, l'anglais, alors. Confirmez-vous cette réponse ? Oui. D'accord, donc, c'est une mauvaise réponse, donc vous restez au palis. La deuxième langue la plus parlée au monde est l'espagnol. Ok. Question 9. Quelle est la brontophobie ? A, la peur de la couleur jaune. B, la peur du soleil. C, la peur des éclairs, orages et tonnerres. D, la peur du café. Mais, je sais pas du tout. Attends, redis. La quoi ? La brontophobie. Pas de recherche sur Internet, bien sûr. Non, non. La brontophobie. Et les réponses, enfin, la sélection ? Réponse A, la peur de la couleur jaune. Réponse B, la peur du soleil. Réponse C, la peur des éclairs, orages et tonnerres. Ou réponse D, la peur du café. Je pense pas que ce soit la C, alors ça me dit rien. Non, moi non plus. Brontophobie. Brontophobie, ça veut rien dire. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être, genre, c'est un truc en latin, ça se trouve. Ouais. Du coup, c'est pas orage, éclair, tout ça ? Non, à mon avis, non. Il y avait la peur du jaune aussi, de la couleur jaune. Ouais, oui. La peur de la couleur jaune. Et du café aussi, c'est ça ? Ouais. Oui, et du soleil. En vrai, je pense pas, c'est la peur du soleil. Non, je pense pas, genre, c'est un peu bizarre. Si vous avez besoin, il vous reste un joker. J'aime juste la peur de la couleur jaune. C'est... Ouais. Mais brontot et café, genre, je sais pas. Je crois que ça va, là. C'est un peu bizarre, en tout cas. Moi, j'aurais peut-être plus mis la couleur jaune, mais après, ça me paraît débile, donc je sais pas. Ouais, moi, la couleur jaune ou la peur du soleil, peut-être ? Ouais, bah, comme tu veux. Bah, on part sur la couleur jaune. Ouais, ouais, ouais. Vous confirmez cette réponse ? Bah, ouais. C'était une mauvaise réponse. C'était la peur des éclairs, orages et tonnerres, car brontot, en latin, signifie tonnerre. Ah ouais, ok. Donc, vous restez au second palier, qui est les galets de saucisses. Dernière question. Quel est le premier président des États-Unis ? A. George Washington. B. Thomas Jefferson. C. Abraham Lincoln. Ou T. Theodore Roosevelt. Oriana ? Oui ? Moi, je dis direct, on appelle Maëline. Ouais, t'as raison. Personnellement, ouais. Je pense qu'il faut appeler Maëline. Vous jouez pour une boîte de pâtes et naf. Ok, bah, du coup, on va prendre le... Donc, vous voulez appeler Maëline ? Oui, tout à fait. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Maëline. Bonsoir. Alors, Emma et Oriana vous ont appelé pour que vous répondiez à une question comme vous êtes leur joker. D'accord. Lorsque je vais vous dire votre question, vous allez avoir 30 secondes pour y répondre. D'accord. Vous êtes prête ? Oui. Qui allait le premier président des Etats-Unis ? Réponse A. George Washington. Réponse B. Tom Jefferson. Réponse C. Abraham Lincoln. Réponse D. Theodore Roosevelt. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est quoi, Délia, la réponse T, là ? La réponse D, c'est Theodore Roosevelt. Je ne sais pas, je vais te dire lui parce que je ne connais pas trop. Vous dites qui ? Et vous, Emma et Oriana, vous validez cette réponse, la réponse B ? C'est quoi déjà le nom ? La réponse B, Thomas Jefferson. Non, moi, je ne dirais pas ça. Oui, moi non plus, en fait. Vous diriez quoi ? Soit la C, soit la A, je pense. C'est quoi déjà la C, là ? C'est les deux choses que je connais. La C, c'est Abraham Lincoln et la A, c'est George Washington. Soit la A, soit la C pour moi, je pense. George Washington, je pense que c'est lui, non ? Je ne sais pas. Moi, je dirais plus Abraham Lincoln, non ? Ah ouais, on dit ça alors aussi. Vous validez Abraham Lincoln ? Oui. Oui. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, donc vous restez au galet de saucisse. C'était... Le premier président des États-Unis était George Washington. Ah, voilà. Écoutez ! Bon, j'espère que ça vous a plu, ainsi qu'à vous les viewers, ainsi qu'au duo, Emma et Oriana. Qu'avez-vous pensé ? Bah, c'était très bien. Ouais, franchement, des questions... Enfin, vraiment très bien. Franchement, ouais, bravo. Ouais. Bah, merci. On espère vous revoir très bientôt dans Qui veut gagner un breton. Oui, bien sûr. Et bien, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501